A vous de démontrer par la parole de Dieu A vous de démontrer par la parole de Dieu A vous de démontrer par la parole de Dieu A vous de démontrer par la parole de Dieu A vous de démontrer par la parole de Dieu A vous de démontrer par la parole de Dieu A vous de démontrer par la parole de Dieu A vous de démontrer par la parole de Dieu A vous de démontrer par la parole de Dieu A vous de démontrer par la parole de Dieu A vous de démontrer par la parole de Dieu A vous de démontrer par la parole de Dieu A vous de démontrer par la parole de Dieu A vous de démontrer par la parole de Dieu A vous de démontrer par la parole de Dieu A vous de démontrer par la parole de Dieu A vous de démontrer par la parole de Dieu A vous de démontrer par la parole de Dieu A vous de démontrer par la parole de Dieu A vous de démontrer par la parole de Dieu Et mon âme tue lourde Qu'elle nul n'est qu'en toi C'est un chant nouveau Qui monte dans mon cœur Un contigne d'amour Pour moi seul souverain Il m'a pris de loin Il m'a lavé Il m'a racheté Et placé à ses côtés Je n'ai plus peur de rien Je ne crains plus rien Car le bon berger Et à mes côtés Je n'ai plus peur de rien Je ne crains plus rien Qu'à le bon berger Et à mes côtés Même les ténèbres Même les ténèbres Même les ténèbres N'aucun pouvoir sur ma vie Lui seul me suffit Lui seul est tout pour moi Quand je sais comment dire Je me mets à mes côtés Lui seul est tout pour moi Lui seul est tout pour moi Quand je sais comment dire Je me mets à mes côtés Lui seul est tout pour moi Lui seul est tout pour moi Alors shalom Viens nous rappeler Viens nous rappeler Que l'éternel est bon Quelles que soient Les difficultés Quelles que soient Les conditions Dans lesquelles Nous traversons Cette pandémie diabolique Il faut garder à l'esprit Que l'éternel Est bon pour toi La Bible dit Dix mille tomberont A ton côté Dix mille à ta droite Tu ne seras pas atteint C'est sur ces paroles Que nous commençons ce direct Et je prie que la grâce Et la faveur de Dieu Soit sur vous Comme elle est Sur chacun de nous Dans ce studio Que Dieu vous bénisse abondamment Quel que soit le lieu Où vous êtes Que vous soyez en France En Côte d'Ivoire En Italie Quel que soit l'endroit Où vous êtes Recevez la grâce Et la faveur de Dieu J'aimerais Bénir tous les enfants De baisser qu'en particularité Et en particulier Pardon Et tous les enfants du monde Par rapport A leur esprit de grandeur Par rapport A leur esprit chrétien Par rapport A leur vie chrétienne Qu'ils mènent Et cela Nous rassure Que l'évangile Que nous avons prêché Jusqu'à aujourd'hui Est un évangile vrai Qui a pu former Nos chrétiens Les chrétiens Les fidèles du Seigneur A l'art De la guerre spirituelle Bénissons Dieu Pour toutes ces personnes aussi Qui ont eu la main sur le cœur Car la reconnaissance Est une grande vertu Nous voulons être reconnaissants Reconnaissants Pour toutes ces personnes Qu'on ne peut citer ici Tellement ils sont nombreux Qui ont pensé Un temps soit peu A leur berger A leur père A leur mère A leurs parents spirituels Que nous sommes Et qui Durant ces quelques semaines Dès le départ De cette pandémie Qui ont pensé Envoyer des vivres Des choses Nous étions même étonnés Parce que nous n'avons Rien demandé Mais nous avons vu Que cela aussi Est la preuve Que nous sommes Une église Que Dieu vous bénisse Jusqu'à hier Les vivres ont continué A venir Sans que nous ayons Même demandé Nous étions Maman et moi Tellement étonnés Mais nous sommes Très heureux Très heureux De pouvoir voir Que nous avons Effectivement Des enfants de Dieu Qui ont la main sur le cœur Que Dieu vous bénisse Et je voudrais en profiter Pour dire En ces temps De pandémie Que celui Qui en a deux Partage avec son frère Et je pense Que c'est Cette image Cette prédication C'est Ce caractère Que nous avons Partagé avec vous Dans la prédication Dans nos prêches Je suis heureux Que vous puissiez le faire Parce qu'en le faisant Pour nous Cela veut dire Que vous avez déjà Commencé à le faire Pour plusieurs Je bénisse Dieu Pour tous ces autres enfants Au travers De leur cœur Qui ont fait Une action forte Autour de l'église Je vais parler D'Akwédo Village Je vais parler Des endroits Où les personnes N'ont pas vraiment De quoi se nourrir Nous sommes informés De ce que vous avez fait Et je vais bénir Dieu Je vais bénir Dieu aussi Pour l'ONG de maman Maman Bishop Qui dès les premières heures De cette pandémie A commencé à penser Au plus démuni Que Dieu nous aide A garder Effectivement Cette force d'esprit Car c'est en cela Qu'on voit l'amour vrai Que Christ a prôné Par son message Je voudrais aussi Bénir Dieu Pour la vie de tous ceux Qui continuent Malgré cette pandémie A prouver à l'éternel Qu'ils ne l'ont pas Accepté Pour une mode Mais ils l'ont accepté Par principe Et par caractère Je vais parler Des personnes Qui payent leur dîme Surtout que vous savez Que dans le contexte BCK Les dîmes Sont utilisées Pour l'expansion Des églises Et je voudrais Bénir Dieu Pour tous ceux Qui payent leur dîme Et cela montre aussi Que l'enseignement A été un très bel enseignement Et que nous avons compris Les choses de Dieu C'est avec ces remerciements Et cette reconnaissance Ces encouragements A continuer Que nous commençons Ce direct Que Dieu vous bénisse Abondamment Que Dieu vous bénisse Abondamment Je suis dans ce studio Je suis dans ce studio Avec des frères Des pasteurs J'ai le pasteur Joseph Le pasteur Qui sont là Il y a aussi Il y a aussi Le frère Il y a aussi Le frère Amos La sœur Je vous dis Voilà Toute cette équipe Qui s'est mise A disposition Afin de pouvoir Participer A ce direct Que Dieu vous bénisse Abondamment Continuons à partager Maintenant Parce que nous allons Commencer cette Prédication Nous prions le Seigneur Père éternel Nous te glorifions Nous te disons merci Pour ce que Tu es Pour nous Pour ce que Tu représentes Et ce matin Nous voulons Te rendre toute la gloire Dans le nom de Jésus Nous voulons Te dire merci Parce que nous savons Que tu es dans ta parole Honneur et gloire Que tu sois rendu Au nom de Jésus Amen Partageons 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 ce direct Maintenant Alors Ce matin Avant de parler Appropiquement De la prédication Du verset Choisi par l'éternel J'aimerais parler De cette vision Que l'éternel m'a donnée Dans la journée d'hier D'hier soir Entre 20h Et 20h30 En une fraction de seconde J'ai entendu la voix De Dieu qui m'a dit Mon fils Parle au monde Et dit leur que Il ne faut pas Qu'ils se trompent De message Et j'ai Prêté attention A l'éternel Et il m'a dit Comme ça Le coronavirus N'est pas Le message Le coronavirus N'est pas Le message Le coronavirus Fait partie Du message Comme plusieurs Autres pandémies Qui viendront Plusieurs Autres fléaux Qui viendront Nous ne le sointons pas Mais c'est écrit Dans la parole de Dieu Donc le coronavirus N'est pas le message Que nous devons prêcher Mais le coronavirus Fait partie du message En un mot N'oublions pas De présenter Jésus au monde N'oublions pas De sensibiliser Les gens Sur la répentance N'oublions pas De ramener Les cœurs A l'éternel N'oublions pas De montrer Le chemin Que Jésus a laissé Au monde Coronavirus N'est pas Le message Et nous commençons A comprendre L'éternel Commence à comprendre Que le diable Est en train De nous mettre Dans une situation Où nous continuons A parler du coronavirus Comme étant le message En lui-même Non Nous parlerons Du coronavirus Mais comme étant Un fléau Faisant partie Du message Jésus Mais il n'est pas Le message Nous devons Descendre déjà Sa popularité Au travers de nous Mais notre bouche On ne doit pas Tout le temps Parler de lui Comme étant le message Du jour Mais nous devons Annoncer Jésus Christ Comme étant Le message du jour Celui qui mérite Qu'on l'écoute Celui qui est la parole Par excellence Afin qu'il puisse Nous libérer On parlera De coronavirus Comme l'un des fléaux Comme la peste Comme la grippe espagnole Qui est passée Il y a déjà un siècle Et qui Toutes ces pandémies Qui viennent pour annoncer La venue sauveur Donc nous voulons dire A quelqu'un Coronavirus N'est pas le message Des enfants de Dieu Pasteur Coronavirus N'est pas ton message C'est qui est ton message C'est la répentance C'est qui est ton message C'est le retour à Jésus C'est qui est ton message C'est la puissance De Jésus Christ Qui brise la couronne Du coronavirus Voilà ce que nous devons prêcher Et hier soir L'éternel me l'a dit Il a dit Parle à mes enfants Parle à mes serviteurs Afin qu'ils comprennent Le bien fondé De ce message Afin qu'ils comprennent Le bien fondé De ce message Que la grâce Et la faveur de Dieu Soit sur vous Au nom puissant de Jésus Je ne peux commencer ce direct Sans pour autant Compatir Avec un homme de Dieu Un frère Quelqu'un Avec qui dans le temps Nous avons fait De grandes campagnes D'évangélisation Il s'agit Du révérend général Kabi Makoso Qui a perdu Hier Tragiquement son épouse Et nous ne pouvons pas Commencer ce direct Sans pour autant Lui dire Au nom Des églises BCK Que nous compatissons avec lui Nous sommes dans la douleur Avec lui Car perdre son épouse De façon plus Quel que soit Ce qu'on a Compensé Concernant cet homme Il faut respecter sa douleur Et nous voulons Nous En tant que BCK Ministries Respecter la douleur De ce homme Et lui dire Que toute chose Concourt Au bien de ceux Qui aiment Dieu Il est l'éternel Qui console Lui seul Pourra te consoler Chers frères Que Dieu Te console Et que Dieu Te relève Que Dieu Comble Tes blessures Qu'il puisse Cicatriser Tes blessures Qu'il puisse Te reléver Réléver ton moral Car tes enfants En ont besoin Que Dieu te bénisse Condoléances A toute la famille Makoso Kamil Et sachez Que nous sommes De coeur Avec vous Amen Alors ce matin Nous sommes En train de parler D'un thème Qui aurait cru cela Partage la vidéo Qui aurait cru cela Est un message Qui vient pour nous Ramener à l'essentiel Et ce matin La Sainte Vige Qui nous a donné De très belles paroles Dans son cantique Va nous aider Avec la lecture En Genèse chapitre 6 Le verset 12 Jusqu'au verset 18 Je voudrais que tu Prennes ta Bible Chez toi A la maison Pour suivre avec nous Parce que Le direct Que nous faisons Ne sont pas des directs Pour se faire voir Ne sont pas des directs Pour avoir des vues Sont plutôt des directs Pour pouvoir passer Le message de Christ Donc nous sommes En plein culte Prends ta parole Prends la Bible Avec toi Assez toi Confortablement Respecte la présence De Dieu Et puis Passons ce moment Ensemble Dans sa présence Chère Elvige Nous t'écoutons Je lis la parole Du Seigneur Avec respect Genèse 6 12 A 18 Genèse 6 12 A 18 Dieu regarda La terre Et voici Elle était Corrompue Car toute chère Avaient corrompu Sa voie sur la terre Alors Dieu dit à Noé La fin de toute chère Est arrêtée Par devers moi Car ils ont rempli La terre de violence Voici Je vais la détruire Avec la terre Fais-toi Une arche de bois De gouffé Tu disposeras Cette arche En cellules Et tu l'enduiras De poids En dedans Et en dehors Voici Comment tu la feras L'arche aura 300 coudées De longueur 50 coudées De largeur Et 30 coudées De hauteur Tu feras à l'arche Une fenêtre Que tu ne réduiras A une coudée En haut Tu établiras Une porte Sur le côté De l'arche Et tu conduiras Un étage inférieur Un second Et un troisième Et moi Je vais faire venir Le déluge D'eau Sur la terre Pour détruire Toutes chers Ayant souffle De vie Sous le ciel Tout ce qui est Sur la terre Périra Mais J'établis Mon alliance Avec toi Tu entreras Dans l'arche Toi Et tes fils Ta femme Et les femmes De tes fils Avec toi Parole du Seigneur Amen Parole du Seigneur Et je voudrais demander A toutes ces personnes Qui sont connectées De pouvoir partager Au maximum Nous avons été établis Pour partager La parole de Dieu Nous avons été établis Pour annoncer Le message de Christ Donc partageons Le message Jusqu'à ce que nous Dépassions La bannière Les trois cents En vue Afin que Dieu puisse parler Un maximum De personnes Que la grâce Et la faveur de Dieu Soit sur vous Alors de quoi Il est question ce soit Qui aurait cru cela Qui aurait cru Cela Qui aurait cru cela Un message Très important Un message Parleur Je voudrais Honorer La présence Du Saint-Esprit Dans cette salle Dans ce studio Et je voudrais Bénir le Seigneur Pour la vie De mon père L'archevêque Nicolas Dinko-Iliams Et que De par Cette généalogie Que nous avons Que Dieu puisse Nous donner La force De pouvoir donner Ce message Pour le salut Des âmes Que Dieu bénisse Tous ceux qui sont en ligne Que Dieu vous bénisse Abondamment Alors Qui aurait cru cela L'histoire ici Parle de Noé Chers amis Noé Qui dans le contexte historique Était un homme Juste selon Dieu Un homme Ceux qui Dieu Avait porté son regard Oui Il y a dans une nation Des personnes Ceux qui Dieu Pose des regards Il y a des femmes Ceux qui Dieu pose des regards Il y a des hommes Ceux qui Dieu pose des regards Il y a des jeunes Ceux qui Dieu pose des regards Il y a des vieillards Ceux qui Dieu pose des regards Et la Bible dit En Genèse chapitre 6 Dieu a posé son regard Sur le patriarche Noé Et la Bible déclare Qu'en ce temps là Malgré le péché Malgré l'iniquité Noé avait gardé Son amour pour l'éternel Waouh Noé mérite notre respect Noé est un modèle Pour nous ce matin Dit l'esprit de Dieu Par sa parole Et la Bible dit En ce temps de Noé Il y avait Le péché A un haut niveau A tel point Que Dieu S'est mis en colère Lorsque le péché Abonde Lorsque le péché Ateint Sa vitesse de croisière L'éternel Se met en colère Car il ne nous a pas Crié Pour faire Ces choses Il ne nous a pas Crié pour être Hors de sa volonté Mais par nos cœurs méchants Nous avons suivi le diable Vous savez Pour que vous compreniez Un peu le contexte De ce message J'aimerais Vous rappeler un peu L'historique De la bataille Entre le diable Et l'armée de Dieu Oui L'armée de Dieu Parce que Malgré la courage Pour dire en griffes L'effet de courage Satan ne peut pas Lutter contre Dieu directement La Bible dit Même quand il s'est rebellé Dieu est passé Par son armée Pour le foutre dehors Alors je voudrais dire A ceux qui sont connectés Il faut d'abord comprendre Les béabas De l'évangile Nous avons compris Que Satan et Dieu Ne s'entendent pas Mais la plupart Des personnes Aujourd'hui Qui vont à l'église Ne se sont pas demandées Mais pourquoi Satan et Dieu Sont en discorde Mais La raison première La discorde Entre Dieu Et Satan C'est toi et moi C'est le projet C'est le projet De création De l'être humain Parce que Avant que Dieu Ne crée l'homme Satan avait tout pouvoir Est-ce que tu sais Que parmi tous Les 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 anges La Bible dit Que les anges Revêtaient Leurs ailes Sur leur visage Ils cachaient Leurs visages Et aujourd'hui Quand vous regardez L'image de l'âge Entre temps Vous verrez que Cela est Matérialisé Mais la Bible dit Que la personne Qui avait Les ailes déployées Qui avait Cet avantage Cette grâce De regarder Dieu Face en face C'était Satan Combien De fois Dieu a fait confiance Au diable Mais le diable A utilisé cette confiance Afin de vouloir renverser Le trône de Dieu Par jalousie Par Par aigreur Et vous connaissez la suite Alors Dieu Sachant toutes choses Va alors Penser le projet de l'homme En qui il va s'investir Lui-même La Bible dit Il souffla en l'homme Et l'homme Devint une âme vivante Le diable était en colère Parce que Dieu n'a pas seulement Béni l'homme Mais Dieu a mis Une particule de lui En l'homme Et l'homme Est devenu Un petit dieu Avec petit dé Donc l'homme L'homme avait la capacité Maintenant De faire ce que Dieu pouvait faire Oui Dans le jardin d'Éden La Bible déclare Que Dieu s'est reposé Il s'est reposé Parce qu'il savait Qu'il avait fait Un bon investissement Il avait investi en l'homme Pour que l'homme Puisse régner Mais la Bible dit Que Satan Sachant que ce projet Allait être sa honte A dit Il faudrait Que je puisse briser l'homme Et pour le briser Il a le pouvoir De Dieu en lui Et je ne veux pas combattre Ce pouvoir Mais la seule chose Que je peux faire Je peux l'emmener lui-même A faire ce qu'on appelle Le péché En même aux sorties De la volonté De la mission Que Dieu lui a donnée Afin que De par son péché Il vende sa gloire Donc voilà effectivement Ce qui s'est passé Jusqu'aujourd'hui Chers amis Voilà aujourd'hui Ce pourquoi Satan se ligue contre nous Voilà aujourd'hui Ce pourquoi Satan se ligue contre l'humanité Oui Parce que nous sommes La pièce maîtresse Par laquelle Dieu veut rélever le monde Et Satan Sachant ces choses A commencé à nous combattre A commencé à nous Entraîner dans le péché Et beaucoup n'ont pas compris cela C'est pourquoi Je vais dire à quelqu'un A chaque fois que tu pêches A chaque fois que tu te mets Hors de la volonté de Dieu A chaque fois que tu pêches Sache une chose Tu es en train De pouvoir Renverser Donner la honte Donner Blesser le cœur de ton Dieu C'est pourquoi Je vais dire à quelqu'un Éloigne-toi du péché Éloigne-toi du péché Afin que Satan Ne réussisse pas A réussir La mission Qu'il s'est donnée Celle d'apporter D'emporter avec lui Plusieurs élus Plusieurs enfants de Dieu Dont toi et moi A vouloir les emporter Dans l'enfer Donc je voudrais dire à quelqu'un Ce matin Il faut que tu sois serein Il faut que tu sois Éloigne-toi du péché Pardon 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 Partir cette vidéo Parce qu'on va commencer A dire des choses Maintenant importantes Et la Bible dit Ce Satan là Ce diable Ava réussi A emporter le cœur De plusieurs Autants de Noé Comme c'est le cas Aujourd'hui Et je voulais dire Que Noé Est la représentation Dans ce texte De tout enfant de Dieu Qui marche Selon la volonté de Dieu La Bible dit Que Noé Malgré qu'à gauche À droite Il avait péché Malgré que les amis Qu'il connaissait Péchaient Malgré que cette cousine Parce qu'il n'est pas Tomé du ciel Il avait une famille Mais la Bible dit Il est resté serein Il est resté juste Envers Dieu Écoutez La marche avec Dieu N'est pas une affaire de famille La marche avec Dieu N'est pas une affaire d'amis Noé n'était pas influençable Parce que laissez-moi vous dire Que des gens Certainement Ont tenté D'emmener Noé A désobéir à Dieu Ont tenté D'emmener Noé A partir Loin de Dieu Mais Noé Est resté fidèle A ses principes Enfant de Dieu A quoi nous reconnaissons Un bon chrétien A quoi nous reconnaissons Un bon enfant de Dieu C'est par sa capacité A tenir Lorsqu'il y a Des fléaux Comme le coronavirus C'est sa capacité A ne pas écouter A ne pas être un suiveur Sa capacité A parler de Dieu Même quand le temps va mal Sa capacité A prêcher l'évangile Même quand tout ne va pas C'est en ce temps là Qu'on reconnait Que tu es un enfant de Dieu Ce n'est pas quand tu dis Je suis un pasteur Ce n'est pas quand tu dis Je suis un homme de Dieu Mais c'est ta capacité Ta vie De ta meilleure prêche Aujourd'hui J'entends des gens dire Je suis chrétien J'entends des pasteurs dire Je suis pasteur Non pasteur Non chrétien Ce n'est pas ce que nous disons Qui est le plus important Notre vie doit être notre message Ce qu'il présente un homme Ce n'est pas ce qu'il dit C'est ce qu'il est Et je voudrais dire A tous ceux qui m'écoutent C'est le temps où Dieu regarde Avec sa caméra cachée Je parle à partir d'une caméra Mais je vous exhorte A savoir qu'il y a la caméra de Dieu La caméra de Dieu Vous ne la voyez pas Mais elle vous regarde Elle vous regarde dans votre chambre Elle vous regarde dans votre famille Elle vous regarde dans votre manière d'agir Elle vous regarde Et elle cherche à savoir Quel genre de chrétien êtes-vous Lorsque vous êtes loin de votre pasteur Quel genre de chrétien êtes-vous Lorsque vous êtes loin de l'église Quel genre de chrétien êtes-vous Lorsque vous êtes loin de la maison de Dieu Appelé le bâtiment du temple Alors c'est là que Dieu pèse La véritable chrétienité C'est là que Dieu pèse Quand tu t'habilles Pour venir à l'église Quand tout va bien Dieu est heureux Mais par cette pandémie Dieu place la caméra cachée Afin de voir Si le dimanche matin Est-ce que tu prends Tu te prépares Comme tu te préparais autrefois Est-ce que tu t'habilles Pour te mettre devant Et ton écran Est-ce que tu t'habilles Pour écouter la parole de Dieu Ou bien tu es couché sur le lit Et tu es en train de m'écouter Ou bien tu es en train de préparer Et je viens de m'écouter Quelle présence de Dieu respectes-tu Enfant de Dieu Tu préparais Avant de venir Et tu mettais tout de côté Et tu venais servir ton Dieu Enfant de Dieu Tu prenais ta douche Tu te maquillais Te faisais belle Parce que tu allais Dans la présence de ton Dieu Mais pourquoi aujourd'hui Tu veux changer les choses Est-ce que si je venais Aujourd'hui te prêcher En débardaire Est-ce que tu n'allais pas être choqué Si je venais te prêcher Avec une coiffure Défaite Est-ce que tu ne serais pas choqué Qu'est-ce que papa a ce matin Mais c'est comme ça Quand Dieu te regarde Dans ta maison Quand Dieu regarde Dans ta maison Il est écoeuré De voir que tu ne respectes pas Sa présence Oui C'est toi qui es en train De préparer en ce moment Toi qui m'écoutes Pendant que tu as arrêté A faire autre chose Toi qui causes Avec tes amis Pendant que tu m'écoutes C'est à toi que je parle Est-ce que réellement Tu penses que ça C'est le caractère D'un véritable enfant de Dieu Revenons à la parole de Dieu Respectons le jour du Seigneur Le coronavirus N'est pas le message Le coronavirus N'est pas un ennemi Qui doit nous amener A briser nos principes chrétiens Retourne t'asseoir Mets-toi dans les dispositions Car Dieu veut te parler De façon humaine Lorsque quelqu'un te parle Et tu fais quelque chose d'autre On appelle ça Un manque de respect Mais aujourd'hui Les chrétiens sont chez eux Et ils s'amusent Ils cliquent ici Ils écoutent un message Ils vont à l'autre côté Ils cliquent Ils écoutent un autre message Ils se baladent Est-ce que tu peux te balader Dans la présence de Dieu Est-ce qu'à l'église Pendant que ton pasteur prêche Pendant que le message passe Est-ce que tu peux te balader Non, tu t'assoies Parce que tu respectes La présence de Dieu Quelles sont ces nouvelles manières Quelle est cette chrétiennité Qui est conditionnée Lorsqu'il y a pandémie Lorsqu'il y a coronavirus Tu commences à mettre à faire Tes ongles Et tu écoutes la parole de Dieu De quel Dieu tu me parles La Bible dit Cet homme du nom de Noé Est resté juste La justice Ce n'est pas seulement le fait De faire ce qui est bien Mais de faire ce qui est bon Devant l'éternel Est-ce que pendant que tu m'écoutes Tu fais ce qui est bon devant Dieu Est-ce que pendant que tu m'écoutes Tu me suis Est-ce que tu es dans une bonne disposition Est-ce que tu m'écoutes Est-ce que réellement Tu es assis En train de chercher À prendre quelque chose Pour noter quelque chose Pour que tu dois retenir Dans ce message Ou bien C'est juste un message au passage Et quand il va finir J'irai en plus Au-dessus d'autres pages Chers amis Le temps est venu Où la caméra de Dieu nous regarde Chers amis Le temps est venu Où la caméra de Dieu nous observe Et Dieu veut péser ton cœur Pendant que le monde s'afforne Pendant que les gens crient au scandale Pendant que le monde est apeuré Dieu lui Il veut voir Qui sont les véritables Enfants de Dieu La Bible dit Il arrivera une saison Oui Cette saison Comme le coronavirus Où on saura Ceux qui servent Dieu Et ceux qui ne le servent pas Servir Dieu Ce n'est pas seulement prêcher Servir Dieu aussi C'est se préparer Savoir respecter sa présence Partagez-moi cette vidéo Parce que nous allons parler Sécèrement ce matin Parce que depuis quelque temps On entend ici Corona, Corona, Corona Mais il n'est pas le message Et l'Éternel me l'a dit hier Mon fils Faites attention Coronavirus Ce n'est pas le message Le message C'est Jésus-Christ Le message C'est la répentance Le message C'est le salut Oui Présentons coronavirus Comme étant L'un L'un des fléaux L'un des pandémies Qui vient réellement Montrer la véracité De la parole de Dieu Mais le coronavirus Ce n'est pas le message Et si tu respectes La présence de Dieu Tu sauras Qu'on ne peut pas faire autre chose Pendant qu'on écoute sa parole La Bible dit Noé Le nom Noé En hébreu signifie Noak Et Noak Signifie Serré Et tranquille La Bible dit Que Noé Était serré Noé Était tranquille Comme l'indique son nom Dans une saison Où il y avait le péché Dans une saison Où les gens Se moquaient de Dieu Et Dieu lui a dit Noé Le temps est arrivé Le temps est arrivé Où ma main Va se rapprocher de la terre Et la terre sera détruite Noé Fais-moi une arche Mais au moment Où Dieu Parlait à Noé La Bible dit Qu'il n'y avait pas de pluie Il n'avait pas plu depuis des années Mais il lui a dit Fais-moi une arche Vous comprenez Le problème c'est que Lorsque Dieu parle Malgré tout ce qu'il fait Lorsque Dieu parle Malgré tout ce qu'il dit Lorsque Dieu parle Même si tu ne vois pas ce qu'il t'annonce Frère Crois que ce qu'il t'annonce va arriver J'ai toujours dit aux enfants de Dieu Attention Lorsque vous êtes en train D'aller à l'église Regardez ce mystère On prie En levant les mains vers le ciel Pourquoi ? Parce que notre Dieu est dans les cieux Et j'ai expliqué que Lorsque quelqu'un Est en hauteur Il a la capacité de voir Plus loin que celui qui est sur la terre Et c'est cet esprit du Seigneur Dans la hauteur Qui fait que dans les églises Vous voyez que Le pupitre est toujours plus haut Que celui qui reçoit l'évangile Ce n'est pas une décoration C'est un mystère Pour démontrer que Dieu est là-haut Il voit plus loin Celui qui est là-haut Voit plus loin Regarde de chez toi Celui qui est dans une hélicoptère Voit plus loin que toi Qui est dans ta maison sur la terre Donc Dieu voit plus loin Et en fonction de ce qu'il voit Il t'annonce des mystères Et toi tu dis Ça ne va pas arriver Et c'était comme ça au temps de Noé Dieu dit Je vais détruire la terre Les hommes disent Mais il n'a pas plu Comment tu peux faire une nage Comment tu peux faire un bateau Voici à quoi ressemble aujourd'hui L'évangile que nous prêchons Nous prêchons l'évangile Nous annonçons le Seigneur Nous déclarons sa parole Mais les gens rigolent Les gens se moquent Comme au temps de Noé On dit mais qu'est-ce qu'il raconte Quel temps qui va passer Quel monde qui va passer Ce monde-là Ce monde a de nouvelles musiques qui sortent Ce monde-là Ce monde a de nouveaux vêtements qui sortent Arrêtez pour vous Arrêtez pour vous Dieu, 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 Dieu Voilà ce qu'on a entendu depuis des décennies Mais le coronavirus est venu pour dire Que le monde va passer Et ce monde-là peut passer Aujourd'hui Tout le monde est confiné chez lui à la maison Aujourd'hui Tout le monde comprend Regardez hier J'ai dit à mon fils Que je salue au passage Mon fils Ahmed PCO Je lui ai dit Il filme Les rues de Paris Je vais voir à quoi ça ressemble Ma femme et moi On était étonnés et choqués De voir cette ville de Paris Aujourd'hui Vide Celle qui était bondée de monde Depuis 4 heures du matin Les dignes enfants Les dignes travailleurs Prenaient déjà le métro Cherchaient à partir Au travail Mais Paris Était complètement vide Enfant de Dieu Il est important Que tu saches une chose Ce monde Là va passer Écoute Et partage ce message Que personne ne te trompe Aujourd'hui Les choses sont claires Qui aurait cru cela Voilà pourquoi le thème dit Qui aurait cru cela Qui aurait cru qu'aujourd'hui Le Times Square A New York Dieu nous a fait la grâce D'aller aux Etats-Unis Prêcher la parole Nous allons Aller visiter cet endroit Combien de foules Qui chaque jour Définent dans cet endroit Mais aujourd'hui Le Times Square Est vide Qui aurait cru cela Il y a aussi Ce problème Au niveau de la France La Tour Eiffel Combien de visiteurs par jour Celle qui fait Effectivement Le bonheur des Français Mais aujourd'hui La Tour Eiffel Est vide Seul Comme le disait Une chaîne de télé Que je ne peux pas citer ici Seul dans son jardin Oui Je crois que le temps est arrivé Pour que ceux Qui ne croyaient pas Croient La pandémie Ces gens de fléau Viennent pour nous dire Que du jour au lendemain Jésus peut venir On peut dormir Se réveiller Et l'enlèvement peut se faire L'enlèvement C'est là où Dieu Va prendre ce qui lui appartient Est-ce que tu feras partie La Bible déclare Que ce n'était pas La quantité qui compte Aujourd'hui il y a des suiveurs Aujourd'hui nous avons des chrétiens Qui suivent Des suiveurs Parce qu'ils ont peur De la bouche des gens Qu'est-ce qu'on dira de moi Quand je suis chrétien Qu'est-ce qu'on dira de moi Lorsque je prêche Jésus Qu'est-ce qu'on dira de moi J'ai honte Parce qu'aujourd'hui Les gens parlent de l'église On dit Ouais l'église Vous êtes un pasteur J'ai honte de dire Que tel est mon pasteur J'ai honte de dire Que je suis chrétien Moi aussi Je ne parle pas Mais laisse-moi te dire Que quand tu ne parles pas Tu consens Quand tu ne défends pas ta foi Tu consens ce qu'on dit Et pour ne pas qu'on se moque de toi Mais Noé a continué A construire l'arche On se moquait de lui Et j'imagine Ils envoyaient les enfants Le huillet Vieux fou Mais Noé savait Ce que Dieu lui avait dit Quand tu as la parole de Dieu Quand tu n'écoutes pas Facebook Quand tu n'écoutes pas Tous ces médias du monde Et que tu écoutes la parole de Dieu Même si on se moque de toi Même si on te trouve Comme un fou Même si c'est ronde de Dieu On pense que ton message Est le message d'une folle Même si on pense que chrétien Tu es en train de te faire Anarquer à l'église Continue à croire comme Noé Construis l'arche Oui Construis l'arche La Bible dit Il y a eu une saison Une saison que Dieu a permis Qu'on se moque de Noé Il y a cette saison Où Dieu permet Qu'on se moque de l'église On se moque des messages On se moque des pasteurs On les imite Mais le temps est arrivé Où chacun crie à l'éternel Croit très dans les maisons Aujourd'hui chacun a peur Qui peut nous sauver ? Ton argent ne peut pas te sauver Tu ne peux rien acheter Les magasins ont fermé Le peu qui reste Aujourd'hui tu ne manges Pas ce que tu veux Mais tu manges ce que tu trouves Tu vas dans les supermarchés Les gens ont déjà tout payé Donc souvent tu ne manges Que ce que tu trouves Tu n'as plus la luxue C'est passé La Bible dit là Que lorsque Noé A continué à croire Il a commencé à faire l'âge A faire l'âge A faire l'âge Je veux dire à un enfant de Dieu Continue ta foi L'âge C'est bâtir ta vie L'âge C'est bâtir ton salut à venir Et je veux dire à quelqu'un N'écoute pas ce monde Ce monde va passer Ils se sont moqués de Noé Mais le matin Un jour Lorsque la frappe de l'éternel Est arrivée Les mêmes qui se sont moqués de Noé Ont crié Noé au secours Sauve-moi Noé Aide-moi Noé Souviens-toi de moi Noé Ce temps-là arrive Enfant de Dieu Ce temps-là arrive Enfant de Dieu Où les gens se rappelleront Que l'évangile avait été prêché Où les gens se demanderont Est-ce qu'il n'y a pas un pasteur Pour m'aider Est-ce qu'il n'y a pas une église Mais le temps sera déjà trop tard Je ne sais pas pourquoi Dieu a permis que tu m'écoutes ce matin Mais Dieu veut te ramener à l'ordre On n'a pas vu ce coronavirus venir On n'a pas vu cette pandémie venir On n'a jamais pensé Que ça allait arriver jusqu'à là Et si Jésus revenait après-demain Et si Jésus revenait après-demain La Bible dit Tel que l'éclair traverse l'Orient Jusqu'à l'Occident Tel sera l'avènement du Fils de l'Homme Et si Jésus venait de la même manière Et si ce matin tu te réveillais Tu voyais qu'il n'y avait plus de soleil Il n'y avait plus de lune Aujourd'hui tous les présidents Tous les états sont à terre Tout le monde se demande Qu'est-ce qui se passe Qu'allons-nous faire Jésus Christ est la solution Il a continué à faire l'arche Je dis à un enfant de Dieu Continue à croire Continue à avoir la foi Continue à garder tes principes Le fait qu'il n'y a pas de culte Ne veut pas dire que tes principes chrétiens Enseignés par la parole de Dieu Doivent diminuer C'est lorsqu'il y a pandémie C'est lorsqu'il y a problème Lorsqu'il y a épreuve Qu'on voit le niveau De ce que tu as retenu En tant que chrétien De la parole de Dieu Aujourd'hui beaucoup de chrétiens Dans cette pandémie Rassemblent au diable Et ressemblent à ses agents Rassemblent aux hommes de ce monde Avant tu te réveillais Pour te préparer pour le culte Maintenant tu dors Et on vient te réveiller Pour te dire que Attention tu as oublié ton direct Quel genre de chrétien es-tu ? Avant tu disais à tes enfants Allez prenez vos douches Calme devant l'église Mais aujourd'hui Les enfants sont entrés De faire autre chose Jouer à l'heure de la parole Ça ne te dit rien Quel genre de chrétien es-tu ? Avant tu rassemblais Ta famille dans la voiture Tu payais le carburant Pour aller à l'église Aujourd'hui tu n'as qu'à prendre Un pass pour te connecter Mais tu n'es pas capable de le faire Et tu dis Je n'ai pas l'argent Quel genre de chrétien es-tu ? Un chrétien coronavirus Un chrétien coronatique Un chrétien de la colonisation Ça veut dire en fait Que ton Dieu est corona Ça veut dire qu'il a réussi A dompter ta foi Que Dieu te relève Que Dieu ouvre ton esprit Que Dieu te donne le discernement La Bible dit que Lorsque Noé a cru Un matin My God Un matin Les choses ont changé Un matin La pluie qui avait été annoncée A laquelle Toutes les personnes Du temps de Noé N'ont pas cru A commencer à venir Et vous savez Le mystère de la pluie C'est que la pluie Ne vient jamais Forte Elle vient toujours Par les gouttelettes Regardez bien Ce coronavirus Vous verrez que la méthode N'a pas changé Il a commencé avec Quelques cas En France Quelques cas en Chine Trois cas Deux cas Comme des gouttes de pluie Lorsqu'il doit pleuvoir Lorsque le déluge Devait arriver au temps de Noé C'est quelques gouttes d'abord Et les gens de Noé On dit Oh ça va s'arrêter Que quelques gouttes Ça va s'arrêter Comme aujourd'hui Coronavirus Trois cas Quinze cas Oh c'est que quinze cas Que trois cas Ça va passer C'est rien C'est une maladie de la Chine Ça va passer Mais aujourd'hui Neuf mille cas Huit mille morts Douze mille morts La pluie est tombée Le déluge est tombé Ne minimisons pas La parole de Dieu Ce qu'un homme aura s'aimé Il le moissonnera Et aujourd'hui Je vais dire à tous ceux Qui sont connectés Revois ta vie Revoyons notre vie Laveau nos robes Car le temps du jugement Approche On ne doit pas craindre Coronavirus Regarde Ton arrière-grand-père Tu as entendu parler de lui Mais il est mort Mais laisse-moi te dire Que toi aussi Tu seras l'arrière-grand-père De quelqu'un un jour Ça veut dire que Quoi que tu fasses Quoi que tu pries Ce qui est certain C'est la mort Des chanteurs ont dit La seule vérité de ce monde C'est la mort Ça veut dire qu'en fait Tout le monde passera par là On ne fait que prier Que ça soit repoussé Mais personne n'y échappera Mais donc la véritable chose Dont tu dois avoir peur N'est pas la mort Mais qu'est-ce que je trouverai Derrière la mort Qu'est-ce que je ferai Derrière la mort Où je serai Quand je serai mort Voilà la vraie Et tu vas recolter Ce que tu auras s'aimé De ton vivant Qu'est-ce que tu vas s'aimé Aujourd'hui Si tu sèmes la parole Si tu sèmes Jésus Si tu sèmes les principes chrétiens Si tu sèmes Le comportement de justice Tu vas être A l'ombre du tout puissant Celui qui demeure Qu'est-ce que son 91 dit Celui qui demeure Sous l'abri du très haut Repose à l'ombre du tout puissant Celui qui demeure Sur l'abri du très haut camarade Repose à l'ombre du tout puissant C'est parce que j'ai demeuré Demeuré veut dire Que des moqueries vont venir Comme au train de Noé Demeuré veut dire Restez ferme Ça veut dire Que des gens vont se lever Et vont tenter De faibler ta foi Vont tenter D'abaisser ta foi Vont tenter de te dire Ce n'est pas la peine Abandonne l'église Mais reste ferme Comme Noé Noé le vieux fou Aujourd'hui On te traite de fou Aujourd'hui on te dit Tu es un enfant de Dieu Qui ne comprend rien On veut te donner Une sagesse humaine Mais même la sagesse humaine L'intelligence humaine Ne peut pas trouver le virus Ne peut pas trouver le remède A ce virus En fin de Dieu Écoute la parole La sagesse de la parole de Dieu Elle va ouvrir La vie pour toi Les portes de la vie Et la Bible dit Le déluge est tombé Maintenant Renversement de situation Les gens disaient Oui Noé Si Noé sauve nous Les frères Même les plus grands persécuteurs Noé sauve nous Mais c'est trop tard Mais j'aimerais dire à quelqu'un Avant de continuer Que la Bible dit Que Dieu parla à Noé Et Dieu a dit à Noé Voici Je vais faire venir le déluge Mais voici le nombre De maîtres Que l'arche que tu vas construire Dois respecter My God Ça Ça m'a tellement fait réfléchir Hier nuit Quand je ne peux pas lire ce message Il dit Voici le nombre De maîtres Que tu vas faire Tel coudé Tel coudé Noé n'a pas construit l'arche qu'il voulait Il a construit l'arche Selon les prescriptions du Seigneur Enfant de Dieu Ce n'est pas seulement Quand tu pries Ce n'est pas seulement Quand tu cries Que Dieu va t'épargner Respecte la parole de Dieu Qu'est-ce que Dieu a dit Il t'a montré comment prier Il t'a enseigné comment prier Il t'a donné un pasteur Une église Qui t'a enseigné Mais qu'est-ce que ton pasteur t'a prêché Qu'est-ce que ton pasteur t'a prêché Pour ceux qui ont été enseignés C'est le moment où Ils sont certainement Très de combattre Aucun combat n'est facile Mais ils ont le moral Parce qu'ils savent qu'ils sont armés Qui ont peur Qui sont ceux qui ont peur C'est ceux Qui à l'heure de la bataille Se rendent compte Qu'ils n'ont pas d'armes Ils ne sont pas armés Ils n'ont pas été formés A l'heure de la bataille Ils n'ont pas été formés A l'heure de la guerre spirituelle Partage ce message Que quelqu'un Qui n'a pas encore compris Que demain peut être trop tard Qu'ils comprennent Qu'ils comprennent Qu'ils comprennent Les temps sont mauvais Combien de fois Tu veux qu'on te répète cela Ce qui a eu au temps de Noé Le déluge Est en train de se reproduire Ici avec le coronavirus Aujourd'hui Je vous dis Et je vous le confirme Dans les maisons Les personnes sont en train de crier Dans les maisons Les personnes sont en train de dire Seigneur sauve nous Même les personnes qui étaient athées En Italie Ont commencé à croire En Italie Où il y a la drogue La mafia L'homosexualité Là-bas Le monde de la mode Et vous savez que dans le monde de la mode Il y a la pédophilie L'homosexualité Les gens ont commencé à se retourner vers Dieu Les médecins ne peuvent plus Ils sont dépassés J'ai vu une vidéo Quelque part Où les médecins voulaient partir A la maison fatiguée Et les gens sont venus Comme la police est venue barrer Pour les encourager à rester L'homme est fatigué L'homme connait ses limites aujourd'hui Là maintenant on a besoin de qui ? L'éternel Il dit Noé Pour que tu puisses subsister Fais-moi une arche Mais fais une arche avec Mes prescriptions Aujourd'hui il ne s'agit pas de dire Que je prie Mais il s'agit de respecter les prescriptions Et les prescriptions sont écrites Dans la parole de Dieu Enfant de Dieu C'est le temps Tu dois rechercher ta Bible L'ouvrir Même si tu ne comprends pas Lise Car ce n'est pas un homme Qui permet à un autre homme De comprendre C'est l'Esprit de Dieu Qui ouvre l'entendement Il t'a donné un pasteur Mais aujourd'hui le pasteur Ne peut pas être chez toi Mais l'Esprit Qui anime le pasteur Qui est le Saint-Esprit de Dieu Sera disponible pour toi La Bible dit Que lorsque Jésus était là Le Saint-Esprit n'avait pas Cette volonté Ou cette capacité De se mettre comme une flamme de feu Sur chaque personne C'était sur Jésus Il prêchait Et les douze écoutaient Mais quand Jésus était absent La Bible dit Il a dit Allez maintenant dans vos maisons Allez dans une chambre ou autre Enfermons-vous dans le confinement Et là-bas Le feu du Saint-Esprit Viendra sur vous En temps de guerre En temps de crise Dieu répond son esprit Dans les derniers temps Le Saint-Esprit sera répondu Sur tout le monde Vos fils, vos filles Prophétiseront Qu'est-ce que tu penses Que ça veut dire ? Qu'est-ce que tu penses Que ça veut dire ? Reviens à la vérité Reviens à la vérité Reviens à la vérité Il y a des chrétiens Jusqu'à aujourd'hui Qui n'ont pas encore compris Que je peux ne plus sortir Mais mon mur Deux être un mur de l'éternel Tu ouvres ta page Je suis ton mur Il y a Bachingé Tu ouvres ta page Je suis ton mur Il y a autre chose En temps de guerre Quel genre de chrétien es-tu ? Quel genre de chrétien es-tu ? Je prie pour toi Je prie que Dieu te relève Que Dieu te donne la sagesse Que Dieu te ramène à vivre Par l'évangile Regarde ton mur Regarde toi-même ton mur Ton mur Qu'est-ce qu'il apporte ? La vie qu'il apporte On te connait comme étant chrétien Donc laisse-moi te dire que Facebook est le monde des hypocrites Les personnes qui regardent ta page Ne sont pas les mêmes Qui sont en train de cliquer j'aime Si tous ceux qui regardent ta page Cliquaient j'aime mon ami Tu aurais 4000 j'aime par jour Ils regardent Mais ne cliquent pas Donc laisse-moi te dire Si tu n'es pas informé Que étant chrétien Les païens qui t'ont critiqué Les moqueurs Viennent mutamment regarder ta page Pour être édifiés Mais qu'est-ce qu'ils trouvent ? Ils trouvent c'est qu'ils fuient dans le monde Ils trouvent c'est qu'eux-mêmes Ils sont dans le monde Les mêmes musiques mondaines Sont sur ton mur On voit des films Qui sont sur ton mur Je ne dis pas De ne pas détendre l'atmosphère Souvent entre deux trucs On peut envoyer quelque chose A son frère Qu'on sait qu'il est beaucoup Stressé Afin qu'il puisse Effectivement Sourire un peu Ce n'est pas mauvais Nous sommes spirituels Mais nous vivons sur la terre Mais c'est quand Pendant toute cette crise Ton mur n'est que rempli De tout ce qui est mondé Je me pose des questions A ton niveau Je me pose des questions A ton sujet Qui sers-tu ? Qui est ton maître ? Qui est ton maître ? Qui est ton maître ? C'est dans cette crise Qu'on sait qui est chrétien Qui n'est pas chrétien La Bible dit Quand le déluge est tombé Tout le monde est mort Et j'ai alors compris Que quand la colère de Dieu s'abat Le nombre de morts Ne les ferait pas Parce qu'il dit Je vous avais déjà prévenu C'est pas parce que Les gens meurent Que Dieu arrête C'est parce qu'il y a des Noé Qui crient A lui Noé Tu es dans ta maison Et tu m'écoutes Noé Enfant de Dieu Noé Pasteur Noé Centre de l'éternel Noé Commando ici à l'église Lévons-nous Car c'est par nous Que l'éternel abrégera Nos souffrances C'est par nous Que ce fléau Arrêtera De sévir C'est pas par la prière Des personnes Dans la bouche Sans la bière C'est pas Par des personnes Qui vont crier Et Dieu sauve-nous De quel Dieu il parle Nous ne le connaissons même pas Ne comptons pas Sur la prière De la masse Qui n'a pas le cœur converti C'est la prière De Noé C'est les pleurs De Noé C'est le cri De Noé Qui va changer La condition De ce monde C'est le cri De Noé Qui va amener Dieu A se souvenir de nous Noé Où es-tu Noé aussi Partage maintenant Des choses Qui n'ont rien à voir Avec la Bible Noé maintenant Ne présente plus Dieu Il présente autre chose Ce n'est pas Noé Quel genre de Noé Es-tu Alors ce matin Je continue Pour te dire Que A l'heure du déluge Du temps de Noé Les talons ont été noyés Les sacs de valeurs Noyés Les sacs d'airies Noyés Les greniers Noyés Les ânes et les chevaux Qui sont les symboles Des voitures aujourd'hui Noyés Mais regarde simplement Pour nous-mêmes Qui sommes à Bidjan Lorsqu'il y a une forte tornade Ou même vous qui êtes dans le pays La tornade soulève Les voitures vont les jeter Pour dire que toutes ces choses Elles n'ont aucune valeur Devant Dieu Aujourd'hui Les gens d'une grosse voiture Mais ils ont garé Confinement Tu vas les voir avec la voiture La voiture ne peut pas te sauver Ça veut dire que Dieu te demande que Un jour Tout ce que tu es en train de vivre là Tout ce que tu es en train de voir Va être pareil Tout va s'arrêter un jour Et quand on meurt Tout s'arrête La voiture que tu conduis Quand tu meurs Tu ne peux plus la conduire Les talons que tu as acheté Quand tu meurs Tu ne peux plus la porter Les habits que tu as payés Quand tu meurs Tu ne peux plus la porter Donc à quoi sert à un homme De perdre Son âme Pour le monde Et la Bible est claire La Bible dit A quoi sert-il un homme De gagner le monde S'il doit perdre son âme A quoi ça sert D'avoir tout le luxe Que tu as eu En étant dans la compromission Dans le péché Si ton âme doit être perdue Aujourd'hui Le malheur C'est que nous avons mal formé Les églises On leur a montré la gloire Sans leur montrer Qu'il y a une histoire Avant la gloire On leur a montré Qu'il y a Canaan Sans leur expliquer Qu'il y avait le désert Aujourd'hui Des personnes vont à l'église Et regardent d'autres personnes Et veulent les copier Sans savoir que Ceux qui veulent copier Ont aussi une histoire On ne veut pas écouter L'histoire et le témoin des autres On veut avoir Ce qu'ils ont eu en même temps La facilité à rentrer dans l'église Voici les retombées aujourd'hui Et ça, ça devient compliqué Il est l'heure Enfant de Dieu Que l'église se réveille Il est l'heure Que tu comprennes Que souvent Ceux que tu es en train De voir Ceux que tu es en train De dire Moi aussi je veux faire tant Moi je veux faire tant Je veux ressembler à tant Va et demande lui Son témoignage Ceux qui veulent ressembler à David Ils ne savaient pas Qu'il y avait un moment Dans sa vie Qu'il était enfermé Avec les brébis Il a combattu l'ours Le lion Personne ne savait ces choses On veut ressembler à David On veut être aussi un roi Mais est-ce que tu sais Où David est passé Apprenons à nos enfants Chrétien Sache qu'il n'y a pas de gloire Sans désert Sache qu'il n'y a pas de réconfort Sans effort La facilité Nous amène à aller faire des choses Qui sont concrètes à la volonté de Dieu Et à venir présenter le résultat Comme étant la gloire de Dieu On appelle ça du blasphème Ce que tu présentes à Dieu Ce n'est pas Dieu qui t'a donné Tu as eu ça par la sueur du péché Et tu viens maintenant Dis c'est Dieu qui m'a fait Est-ce que c'est normal ? Voilà les résultats aujourd'hui Le coronavirus Viens pour nous ramener à l'ordre Partage ce message s'il te plaît Car nous sommes en train d'aller maintenant Vers le milieu du message Et je voudrais dire à quelqu'un Dieu a besoin De Noé La Bible dit Dieu va alors bâtir Une alliance avec Noé Et Dieu dit Je bâtis maintenant Une alliance avec toi Afin que tu sois sauvé Et que tu ne meurs pas Dans le déluge Que tu sois sauvé Et que tu ne meurs pas Dans ce coronavirus Que tu sois sauvé Et que tu ne meurs pas Dans cette pandémie Aucun enfant de Dieu Ne mourra dans cette pandémie Au nom de Jésus Christ Je le crois Et je le confesse Et je prophétise cela Sur vos vies La Bible dit Même si tu es atteint Dieu te délivrera Pour un témoignage glorieux Alors toi qui es chrétienne Toi qui es chrétienne Qui es atteint Par la maladie du coronavirus N'aie pas peur N'aie pas peur N'aie pas peur Lève ta foi Et ta foi fera peur A ta peur Tu ne mourras pas de ça La Bible dit Il arrivera des moments Même si vous buvez Des beurages mortels Vous ne serez pas atteint Même si la maladie En est dans ton corps Elle ne trouvera Pas le sang de ton père Pas le sang de ta mère Elle trouvera Le sang de Jésus Christ Parce qu'il t'a régénéré Tes gènes ont été changés A ta conversion Aujourd'hui Tu es atteint Et tu te poses des questions Seigneur Pourquoi mon chrétienne Je suis atteint par le corona Pourquoi mon Seigneur Je suis atteint par le corona Parce que tu dois démontrer Que tu as la puissance de Dieu en toi Le corona peut venir Il peut arriver Ça peut être le plan de Dieu Pour ton témoignage Mais sache que Tu dois être serein Comme Noé Parce que son nom signifie Serein et tranquille Ta sérénité Démontre ta foi Ta tranquillité d'esprit Démontre ta foi Ta paix du coeur Démontre ta foi Celui qui n'a pas la paix N'a pas la foi Celui qui a la foi A la paix Et celui qui n'a pas la foi N'est pas agréable à Dieu Les Noé doivent clier à l'éternel La Bible déclare que Noé avait une alliance Pas que lui l'a bâti avec Dieu Mais que Dieu a bâti avec lui Et je voudrais dire à toutes ces personnes Qui m'écoutent en ce moment C'est le moment de comprendre Qu'en temps de crise En temps de pandémie Dieu a besoin De Noé avec qui il a bâti une alliance Aujourd'hui il y a beaucoup d'hommes de Dieu Il y a beaucoup de servants de Dieu Il y a beaucoup de chrétiens J'entends dire qu'il prie Au nom de l'alliance Mais est-ce que vraiment Tu as une alliance avec Dieu C'est le temps où je parle A ceux avec qui Dieu a une alliance Je n'ai pas dit Des hommes qui ont tissé l'alliance Parce que l'alliance Ce n'est pas quelque chose Qu'un homme tisse avec Dieu C'est quelque chose Que Dieu tisse avec un homme Ce n'est pas Noé Qui a tissé l'alliance avec Dieu C'est Dieu Qui a tissé l'alliance avec l'homme C'est Dieu Qui tisse l'alliance avec l'homme Et qu'est-ce que c'est que l'alliance ? L'alliance c'est le contrat Un contrat que Dieu présente à l'homme Et qui engage l'homme à des devoirs Qui engage l'homme à des devoirs Je bénis Dieu Pour tous ces enfants à travers le monde Qui ne regardent pas ce que le monde dit Offrande Dime, 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 dime Mon frère C'est ce qui garantit ton alliance avec Dieu Tes principes bibliques Tu suis le monde Le monde n'a rien pour le protéger Mais toi tu as une alliance Noé N'abandonne pas Pour qu'on te trouve bien Et des pasteurs Pour qu'on les trouve bien Dites, non, non, écoute-moi bien Tu ne pourras pas changer les choses Que Dieu a écrites On les a trouvées là On laissera ces choses avant de partir Parce que ce qui est écrit Est écrit C'est écrit Alors je voudrais dire Ne blague pas ta foi chrétienne Pour être adulé, acclamé par les hommes Qui seront eux Détruits par Dieu Détruits par leur péché Les mêmes hommes aujourd'hui Quand tu passes Tu es un vrai Tiens, tu as compris maintenant Et tu es content C'est eux qui vont te juger C'est eux qui vont te donner le salut Ils savent-ils à quoi Un homme de gagner le monde D'avoir l'encouragement des hommes S'il doit perdre son âme au dernier jour Eux, ils savent ce que Dieu veut faire avec toi N'ayez pas peur N'ayez pas honte D'affirmer votre foi D'affirmer vos principes bibliques N'ayez pas peur N'ayez pas honte De respecter ce en quoi vous avez cru C'est ce que vous avez cru Qui est votre alliance Dieu a tissé alliance avec vous Dieu a tissé alliance avec des Noé Respectons l'alliance que Dieu a tissé L'alliance est un contrat Et chaque contrat a des clauses Ne brise pas les clauses du contrat Sont le contrat sera sans valeur Dieu a besoin que tu reviennes à la parole Dieu a besoin que tu ne sois pas affaibli Dieu a besoin des Noé Des hommes et des servants de Dieu Des chrétiens d'alliance Avec qui il a bâti alliance avec lui Oui Seigneur Tu as bâti alliance avec Noé Tu as bâti alliance avec des personnes Dans cette planète Seigneur Réveille ton armée d'alliance Oui Seigneur Réveille ton armée d'alliance Des hommes de Dieu Souvent d'autres qui ne sont pas connus D'autres qui sont dans des amours Mais avec qui tu as une alliance Oh my God Je sens l'esprit de Dieu Je déclare cela Seigneur Rélève-nous Rélève-nous Que ton armée se lève L'armée des hommes et des femmes d'alliance Des personnes qui ne t'ont pas cherché Mais que toi tu as trouvé Tu as trouvé Il dit à Samuel Lève-toi Car je me suis trouvé un serviteur Je me suis trouvé un David Je me suis trouvé un Noé Il y a des personnes qui n'ont pas cherché à servir Dieu Mais que Dieu a trouvé Que ces personnes crient à l'éternel Car ce monde a besoin de Noé A besoin des hommes d'alliance Regardez la Bible déclare que C'est par l'alliance de Noé Que sa femme Que ses enfants Que ses belles-filles ont été sauvées C'est pas parce que les belles-filles C'est pas parce que les enfants de Noé étaient justes La Bible déclare que seul Noé était juste Mais Dieu a sauvé ses enfants Dieu a sauvé ses belles-filles Dieu a sauvé sa femme A cause de Noé Ça veut dire quoi ? Par l'alliance que Dieu tisse avec un homme Cette alliance est capable de sauver son entourage et sa maison C'est pourquoi on dit Crois à l'éternel Qui croit ? Toi Mais qui sera sauvé ? Toi et ta maison Ça veut dire en fait que l'alliance C'est toi avec qui Dieu tisse l'alliance Mais ta maison peut profiter De l'alliance que Dieu tisse avec toi Crois à l'éternel Et tu seras sauvé Toi et ta maison Qui croit ? On n'a pas dit croyer On dit croire On parle de quelqu'un Mais on dit qui sera sauvé ? C'est pas lui seul Lui et sa maison Ça veut dire que là où tu es Noé Là où tu es homme d'alliance Femme d'alliance Ta prière peut aider cette nation à ne pas basculer Ce monde à ne pas basculer Dieu a besoin des hommes et des femmes d'alliance Aujourd'hui nous sommes Dans l'alliance que Dieu a tisse avec nous par Jésus Christ Et c'est pourquoi je veux demander à toutes ces personnes Qui sont des femmes et des hommes d'alliance par Christ Jésus Christ est notre alliance Par lui Dieu a battu une alliance avec le monde Jean 3,16 Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils Pour que son sang en signe d'alliance Puisse nous couvrir et nous aider à se rélever A nous rélever Alors nous avons la solution Et en tant que chrétien Tu ne dois pas être suivant de la foule La foule c'est ceux qui ne sont pas disciples La foule c'est ceux qui n'ont pas Christ Mais tu dois annoncer l'évangile Pour que ton alliance L'alliance de Christ en toi Garde ta maison Garde ta famille Dans chaque enfant que tu as Il y a ce qu'on appelle le maillon faible Dans les douze disciples Il y avait le maillon faible Vous n'avez pas remarqué ça ? Dans chaque famille il y a toujours un qui déconne Dans chaque disciple de douze là Il y a toujours un qui déconne Dans les douze de Jésus Judas déconne Tu vas beau prier Ça ne veut pas dire que tu n'es pas chrétien Mais dans ta maison Il y a toujours un qui déconne Mais par ton alliance avec Dieu Dieu va couvrir cette personne Noé avait des enfants Ils avaient de mauvais comportements La preuve Même quand le déluge est passé Son fils s'est moqué de lui A-t-il en sait que Noé était tellement fâché Qu'il l'a maudit ? Cam Donc Cam n'était pas un enfant juste Mais pourquoi Cam a survécu au déluge ? Parce que la grâce, l'alliance sur la vie de Noé l'a couvert Alors je prophétise sur toi maintenant En tant qu'un homme d'alliance avec qui Dieu a battu une alliance Je déclare et je décrète que tu ne mourras pas Je déclare et je décrète aucun danger ne t'atteindra Je prie que tu ne meurs pas dans cette pandémie Je déclare que toute l'un qui se lèvera contre toi Sera couée par la croix de Jésus-Christ de Nazareth Je confesse et je déclare Que cette année Quand on fera le dénombrement Tu feras encore partie des vivants Tu ne seras pas sur la liste des morts dans cette pandémie Je déclare et je décrète Ne promène pas des regards inquiets Ton Dieu a déjà payé le prix par Jésus-Christ Tu es né pour régner Tu es né pour apporter l'évangile Tu es né pour apporter l'évangile Clique j'aime et partage ce message Pour que quelqu'un se maintient Soit encore encouragé à suivre Jésus Les hommes d'alliance Alors Comment nous devons prier Aujourd'hui j'entends Donne-nous Seigneur Donne-nous Donne-nous Jésus nous a montré comment on doit prier Donne-nous le remède Donne-nous le vaccin Ce qu'on doit faire C'est comprendre le mystère du Notre Père Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre paix de ce jour Donc en un mot Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous le remède du coronavirus En un mot Le donne-nous A un effet ou un résultat Lorsque les phrases Qui sont dites un peu plus haut à un sens On ne demande pas On ne dit pas Dieu donne-nous Si on n'est pas capable De reconnaître Qu'on a un Père qui est dans les cieux Notre Père qui est dans les cieux Si jamais ton Père est un bois Est un arbre Ton Dieu est un arbre Ton Dieu est un caillou Ton Dieu est un serpent Ton Dieu est un fleuve Ton Dieu est une lagune Ton Dieu est un morceau de bois Que tu vas adorer avec des colas Et un carrefour Mon ami Tu n'as pas encore compris Le secret de notre Père qui est dans les cieux Notre Père qui est dans les cieux Je veux dire qu'il n'y a aucun autre Père Le Père protecteur Aucune autre protection Qui est capable de nous protéger Si ce n'est que le Père qui est dans les cieux On parle de qui ? Dieu On parle de qui ? Jésus-Christ Notre Père qui est dans les cieux Partage ce message Il faut qu'on comprenne On ne doit pas réciter simplement Le Père qui est dans les cieux Ton Réunion Ce n'est pas une récitation C'est un mystère Notre Père qui est dans les cieux Que ton nom soit sanctifié Partage ce message Que ton nom soit sanctifié Notre Père qui est dans les cieux En un mot Je reconnais qu'il n'y a aucun autre Père Sur la terre Mais il y a un Dieu dans le ciel Il n'y a aucun autre Dieu Sur la terre Mes aïeux m'ont trompé Mes aïeux m'ont trompé Regardez l'histoire qui me fait rigoler Avant la pandémie du coronavirus Il y a eu une pandémie qui avait frappé Une pandémie qui avait frappé On parlait aussi de l'Ebola Avant l'Ebola Il y a eu une pandémie qu'on appelait La grippe aviaire La grippe aviaire Ça m'a fait beaucoup rigoler ici en Afrique Vous savez pourquoi ? Je vais vous le dire Parce que la grippe aviaire Ateignait beaucoup la volaille Et nous voyons que la plupart des génies Qui s'appelaient génies Avaient besoin toujours qu'on aille tuer des poulets Donc les gens avaient toujours Cette passion, en tout cas les Africains D'aller engorger des poulets et donner Mais j'ai été quand même surpris Qu'au moment de la grippe aviaire Aucun génie ne voulait des poulets Tous les génies refusaient Et les œufs Et les poulets Mais avant la grippe aviaire Tous les génies voulaient des poulets Deux coques loires Deux coques rouges Deux coques blancs Deux coques temps Droit coques temps Trois poules Quatre œufs Cinq œufs Mais au moment de la grippe aviaire Aucun génie n'a accepté des poulets Alors ma question Qui mange les poulets ? Les génies ou les marabouts ? Ne te laisse pas tromper Dieu nous a parlé par toutes ces pandémies Aujourd'hui c'est le temps du coronavirus Nous comprenons que seule l'Église a le remède Par Jésus Christ Seule l'Église a le remède par Jésus Christ Seul Jésus ne recule pas Seul Jésus ne recule pas Il n'est pas un Dieu Que tu peux mettre au dos Et sortir de la maison Lorsqu'elle brûle Mais c'est le Dieu Qui te fait sortir de la maison Lorsque la maison brûle Il a une main Pour toucher Des yeux pour voir Une bouche pour parler Des pieds pour marcher Un Dieu vivant Il fait du ciel son trône Et de la terre son marche-pied La grippe aviaire A mis à nu Et en ce temps-là On n'a pas dit Où sont les féticheurs maintenant ? Parce que eux tous étaient Rentrés dans la maison Quand tu vas avoir un féticheur maintenant Tu vois tu dis J'ai deux coques noirs Les esprits ne disent pas De coques noirs Ils veulent maintenant moutons Ah Esprit veut moutons My God Que Dieu nous aide Que Dieu nous aime Je vais revenir sur un autre jour Amen Notre Père qui est aux cieux Il n'y a aucun autre Dieu Il n'y a aucun autre Dieu Il n'y a que Dieu dans les cieux Notre Père qui est aux cieux Que ton nom soit sanctifié On doit atteindre la barre des 500 Est-ce que j'ai des guerriers ? Est-ce que j'ai des noés Capables D'apporter l'évangile Jusqu'en Chine ? D'apporter l'évangile Jusqu'au Japon ? Juste par ton clic Pour que quelqu'un comprenne Que Bouddha N'est pas la solution Pour que quelqu'un comprenne Que Bouddha N'est pas la solution La solution C'est Jésus Mon frère Quand on est en train de mourir Quand l'humanité est en train de mourir On doit avoir le courage De présenter le remède Aujourd'hui quand le vaccin va sortir Toutes les nations vont prendre Mais aujourd'hui présentons le remède Jésus-Christ Que toutes les nations l'acceptent Il n'y a pas de débat Partage le message Partage le message Partage le message Je vais voir les guerriers du Seigneur Notre Père que je suis Que ton nom soit sanctifié Le nom sanctifié La sanctification veut dire la blancheur En un mot On va enlever l'entachement Le péché que nous avons fait Tout ce que nous avons fait Que ton nom soit sanctifié On a sali ton nom On s'est moqué de toi On a dit des choses On a blasphémé contre ton nom Que ton nom soit sanctifié Ça veut dire quoi ? Que quelqu'un retourne dans sa chambre Fléchis genou et dit Seigneur autrefois Je me suis moqué de toi De ta parole De tes ouvriers De tes serviteurs Mais aujourd'hui Je reconnais qu'il n'y a aucun autre Dieu Sur la terre Sous la terre Et dans les airs Que toi Seigneur C'est toi qui est le maître du monde C'est toi qui a tout créé Seigneur je veux devant toi Me m'humilier Je veux devant toi Glorifier ton nom Seigneur c'est toi qui a la vérité C'est toi qui a la vérité Père éternelle Ne m'abandonne pas Père éternelle Ne m'abandonne pas Voilà ce que Il attend Quand on va finir de reconnaître Qu'il est dans les cieux On doit sanctifier son nom Le même nom qu'on a gâté Ici dans les points humoristiques Ici dans les plateaux humoristiques Dans les plateaux où On a commencé à parler Où on dit Oui Jésus était là Et puis il a fait truc Il était sur la croix Après il a enlevé son truc Il a fermé son nez Pourquoi l'autre a pété Et puis on est là On rigole On rigole Vous pensez que les autres dieux Peuvent accepter ça ? Vous pensez que les gens Peuvent accepter ça ? Je parle des Suivez mon regard Vous pensez que les autres religions Peuvent accepter Qu'on parle de leur dieu On parle de leur prophète On parle de leur Seigneur Vous pensez qu'ils peuvent accepter ? Il n'y a que l'église qui est faible L'église qui n'a pas effectivement Ce caractère d'imposer le respect de son Dieu Que ton nom soit sanctifié En un mot Je ne peux jamais accepter Dans mon quartier Qu'on parle mal de mon dieu Pour dire où sont les pasteurs ? Ouais l'église je ne vais pas accepter Si vous voulez vous allez me frapper Mais tant que je vivrai Je parlerai pour dire Dieu est là Ce n'est pas que Dieu est là que tu vis Ce n'est pas que Dieu est là qu'on tient encore Non Ils ont parlé Moi je n'ai pas parlé Ils ont parlé Dieu a dit Sois sage Peureux Peureux Hypocrites Hypocrites Si vraiment tu as dit Dieu Lorsqu'on parle mal de ton dieu Si tu dois te lever et parler Dieu t'a donné une bouche pour parler Ton dieu a besoin que tu sanctifies son nom Lorsqu'on parle de ton dieu Lorsqu'on se moque de ton église Lorsqu'on dit où sont les pasteurs Où on dit où est Dieu Tu dois dire Dieu est là Les pasteurs ont prêché Changez de vie Venez encore Venez à Dieu Revenez Répétez-vous Ils ont prêché Voilà ce que Dieu attend de toi mon ami C'est pas de faire Ton silence hypocrite Retir dans ta maison Mon cher Je le laisse dans leur problème C'est toi qui n'as pas un problème Parce que tu n'as pas compris ton rôle Ta mission On n'est pas obligé d'insulter Pour parler de Jésus Tu peux le conscientiser S'il ne veut pas t'écouter Au moins tu auras joué ton rôle Au moins tu auras joué ta mission Mais tu as déserté Comme on dit dans l'armée Tu n'as même pas pu parler Parce que tu as honte Qu'on sache que toi tu es chrétien L'ami dit Il arriverait à ce temps là Ce temps là On verra ce qui rédit Jésus Ce qui ne le rédit pas Tu commences déjà à régner Jésus Pendant que nous ne sommes même pas encore à la fin Il avait dit Quand on verrait cette pandémie Toutes ces choses Ce ne sera pas encore la fin On n'est même pas encore à la fin C'est maintenant Pour qu'il y ait la fin Il faut que le maximum de personnes Soient évangélisées Et nous nous voulons que Jésus revienne Parce que ce monde Est un monde pour lui On a besoin que Jésus revienne Pour que nous ayons un monde Où il n'y aura plus de maladie Où il n'y aura plus de pandémie Et pour ça Il faut que le maximum de personnes Soient évangélisées Ton voisin là Qui n'a pas reçu Jésus là C'est toi ce qui Dieu compte Pour lui parler de l'évangile Mais comme toi même Tu vis dans le péché Aujourd'hui nous avons des personnes Qui ne sont pas de Noé Noé était juste Ça veut dire quoi Même ses voisins savaient Qui il était Ses voisins savaient Que lui là c'est un chrétien On se moque de lui Vieux fou Mais ils savent au moins A qui il appartient Il a choisi son camp Il y a des gens Qui n'ont même pas le cran De choisir le camp Tu es chrétien Mais on ne sait pas Si tu es crépaïen Donc maintenant tu es crépaïen 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 c'est beau Il y a plusieurs crépaïens Dans nos églises Des personnes effectivement Qui sont dimanche à l'église Mais en semaine Chez les païens Donc ils ont des amis païens Amis chrétiens Donc chez les païens On pense qu'ils sont païens Chez les chrétiens On pense qu'ils sont chrétiens Or quand Dieu les regarde Ils ne sont rien du tout La vie dit Si tu n'es ni chaud ni froid Je te vomirai Beaucoup de crépaïens Dans nos églises Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne On doit comprendre Que le seul règne Capable de nous apporter La paix C'est le règne de Dieu C'est le règne de Dieu Quand on appelle Le règne de Dieu Le règne de Dieu Nous donnera le remède Quand on appelle Le règne de Dieu Le règne de Dieu Nous apportera sa sagesse Il donnera à l'homme La sagesse C'est lui qui a créé Écoutez Lorsque une voiture Qui a été donnée Elle est neuve Tu la conduis Tu es à l'aise Et puis un matin Tu entends un bruit Tu ne peux pas Toi-même prendre le soin De démonter la voiture Parce que ce n'est pas toi Qui l'a menée Ce n'est pas toi Qui l'a montée Ce que tu peux faire L'envoyer au moins Chez un garagiste Qu'on appelle Un mécanicien Les mécanicien Ce n'est pas créé la voiture Mais au moins Ils ont été formés Pour la réparer C'est sur les mécanicien Qu'on appelle les pasteurs Les servants de Dieu Tu comprends ? Maintenant Quand le mécanicien Voit que ça le dépasse Il dit Pardon Il faut envoyer Le nom de la pièce A la maison mère Pour qu'il t'envoie ça Quand ça dépasse le pasteur Il te met directement En face avec Dieu Aujourd'hui Ce monde Les pasteurs ont fini leur rôle Les mécaniciens Ont fait ce qu'ils pouvaient Mais la maison mère A besoin d'envoyer maintenant Sa solution Le règne de Dieu Doit descendre sur ce monde Afin de nous montrer Le remède Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel La volonté de Dieu Doit se faire sur la terre Comme elle est faite au ciel Les gens doivent reconnaître Que Jésus est Seigneur Au ciel Les vincas vias Jette leur couronne Fasse qu'on t'a Et chante sa sainteté Mais toi aujourd'hui Tu chantes la sainteté de qui ? Tu crois en qui ? On est dans la politique Des chrétiens politiciens Des chrétiens dans autre chose Dieu ne nous a pas appelé à ça On nous appelle Tu vois des chrétiens Qui se regardent à l'église Non toi tu es tel pays Non toi tu es tel parti Non toi tu es tel parti Cette église là Non Revenons à notre partie unifiée Qui est Jésus Christ de Nazareth Toutes ces choses là Ne sont pas humaines Toutes ces choses là Ne sont pas éphémères Cherchons ce qui va Rélever notre tête C'est après que sa volonté Soit faite C'est quand on fait La volonté de Dieu Pas des hommes La volonté selon la parole de Dieu Qui nous donne Que ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui Donc aujourd'hui Vous comprenez que Tant que nous restons Dans le donne-nous On ne va rien avoir Parce que dans le contrat Avec Dieu Le notre père Doit être respecté Épisode 1 Père qui est dans les cieux 2 Non sanctifié 3 Réviens 4 Volonté soit faite Et 5 Donne-nous Donc si jamais On veut partir De 0 à 5 Non Il faut passer d'abord Par 1 Par 2 Par 3 Par 4 Avant la 35 Donc je demande Maintenant aux gens Vous voulez que Nous trouvons le remède Rapidement Alors reconnaissons Qu'il y a un père Dans les cieux Numéro 1 Numéro 2 Sanctifions son nom Répentons-nous On a sali son nom Avec nos paroles Répentons-nous Numéro 3 Que son règne vienne Disons à Dieu Qu'on sait qu'il n'y a Que lui seul Qui peut changer la situation Numéro 4 Sa volonté soit faite La volonté de Dieu Est déjà prescrite Dans la parole de Dieu Respectons sa parole 5 Il nous donnera Le remède Que Dieu vous bénisse Que sa grâce soit avec vous Et qu'aujourd'hui Vous sachiez qu'il y a encore Des femmes et des hommes d'alliance Des personnes Qui ont besoin De Jésus-Christ Des personnes Qui ont Jésus-Christ Dans leur cœur Des Noé Qui respectent La prescription Des Noé Qui n'ont pas encore Perdu espoir Des Noé Qui ont encore La pensée de Dieu Des Noé Qui savent que Ce que Dieu a dit Sa parole l'accomplira Il n'y a pas De dos Il n'y a pas d'eau Depuis des années Il n'y a rien à l'horizon Mais ils disent Dieu a dit Que le déluge viendra Il n'y avait rien à l'horizon Mais le coronavirus Est apparu Comme Un chevet sous la soupe Qu'on n'a pas vu venir Aujourd'hui Le monde Est apeuré Je vais dire à quelqu'un Qui m'écoute Je prie pour toi Il suffit Juste De lever la main Vers Ton écran Levez juste la main Vers ton écran Pour que je prie Que mon Dieu Te fasse grâce Que Jésus Christ Te fasse grâce Que son sang Nous donne le remède My God Répondons-nous devant lui Crions à lui Et disons Seigneur Il y a encore des Noé Des Noé Qu'une famille Sauve-nous par l'alliance Ne nous abandonne pas Papa Voilà une peur Ce que nous devons dire Crions à l'éternel Disons Seigneur Nous n'avons que toi Ne nous laisse pas tomber Qui aurait cru cela Qui aurait cru aujourd'hui Que tout ce pour quoi Nous avons bataillé Travaillé Tout ce pour quoi Nous avons cherché le monde Toutes ces choses sont éphémères Le nom qu'on a eu dans le monde Les acclavations des hommes Il n'y a plus personne Pour nous acclamer Les rues sont vides Plus personne pour regarder Nos belles chaussures Les rues sont vides Plus personne pour regarder Nos beaux talons Nos rouges à lèvres Nos gros sacs Tout est vide Plus personne pour regarder Nos tissages humains Tout est vide Il n'y a que toi Ce monde va passer Papa ne nous abandonne pas Papa ne nous délaisse pas Papa nous crions à toi Et je voudrais Pendant que tu as la main levée Devant ton écran Devant ton téléphone Prier pour le monde Prier pour toi La distance n'est pas une barrière Que le Saint-Esprit t'accorde Le salut Que le Saint-Esprit t'accorde Le discernement L'amour de sa parole Que tu ne sois pas Que tu ne sois pas Fatigué dans sa présence Il a besoin Des vrais adorateurs Qu'ils adoreront En esprit En vérité Papa je prie pour ce monde Je prie pour l'Italie Je prie pour la Côte d'Ivoire De trois cas Nous sommes passés À plus de cent cas Aujourd'hui Seigneur Nous prions que tu puisses Te souvenir de l'Afrique Tu puisses te souvenir De la France Tu puisses te souvenir De l'Italie Où il y a des millions De morts par jour Seigneur Seigneur les médecins Sont dépassés Tu es médecin par excellence Je crie à toi Seigneur Seigneur nous sommes Des pécheurs L'église a péché Seigneur le monde a péché Le péché a atteint son pic Aujourd'hui ta colère Ta colère s'est levée Mais Seigneur nous savons Que tu es un Dieu Qui a la main sur le cœur Qui a un cœur Pour pardonner Tu es un Dieu Même après la maladie Qui a ramené Lazare à la vie Nous savons Qu'il suffit seulement D'un mot Et Père Comme cet homme Qui a dit Dis seulement un mot Et cela suffira Seigneur aujourd'hui Nous avons besoin Que tu dises seulement un mot On a besoin que tu dises un mot Pour l'Italie Un mot pour l'Afrique Un mot pour la France Un mot pour les pays touchés Un mot contre ce coronavirus Un mot contre la pandémie Juste un mot La Bible déclare Que tu as dit Que la lumière soit Juste une phrase Et la lumière fut Il suffit seulement Que tu dises Le remède soit Et le remède sera Seigneur ne nous abandonne pas Nous avons cherché Avec l'image Nous avons cherché Avec les dieux des forêts Nous avons cherché Avec les fleuves Mais nous avons compris Qu'il n'y a point de Dieu À part toi Tu es l'éternel des armées Tu es celui-ci Qui nous contemple Celui-là Qui nous a remplacé notre foi Seigneur autrefois Nous étions égarés Mais aujourd'hui Cette pandémie Ramène le monde Seigneur ouvre tes bras Et accueille-nous Comme le père du fils prodigue Qui a retenu L'amour dans son cœur Qui a retenu Encore l'amour Qu'il avait pour son enfant Et qu'il a accueilli Malgré ses dérives Seigneur Tu nous as donné ce proverbe Parce que tu es le père Du fils prodigue Celui qui reconnaît Seigneur ses enfants Même si nous sommes sales Tu es celui qui nous lave Même si nous sommes pas propres Tu es celui qui nous rend propres Même si nous sommes éloignés de toi Tu es celui qui nous rappelle à l'ordre Seigneur Autant que nous sommes Ce matin par ma voix Je vais te demander pardon pour l'église Pardon Seigneur Pour tes serviteurs Tes serviteurs Au lieu de s'unir Qu'on passe le temps À se dépasser Qu'on passe le temps À se jalouser Qu'on passe le temps À se cribler Qu'on passe le temps À se salir Seigneur Pardonne-nous Pardonne-nous L'humain a pris le dessus sur le divin Mais nous prions que ta main puissante nous pardonne Que ta main puissante nous pardonne Ne nous tourne pas le dos Car quand l'église est affaiblie Le monde est apeuré Quand l'église est affaiblie Seigneur Le monde est apeuré Et tu as dit en 2 Chroniques 7 verset 14 Tu as dit Si mon peuple Ce qui est invoqué Mon nom S'humilie et prie Père nous nous humilions aujourd'hui S'humilier veut dire Que nous reconnaissons Qu'il n'y a que toi S'humilier veut dire Que nous reconnaissons Que tu es le seul remède Tu es le remède par excellence Il n'y a que toi seul le médecin Et nous appelons ton règne sur la terre Nous appelons ton règne sur la terre Ne nous abandonne pas Ne nous abandonne pas papa Voici la prière que nous faisons Voici la prière que nous faisons La Bible déclare Que tu t'es penché Et tu as entendu les cris de ton peuple C'est Dieu qui a un coeur C'est le Dieu qui dit en l'Exode 14 Je me suis souvenu de mon peuple J'ai entendu ces cris Seigneur souviens-toi des Noé Des Noé qui crient Ici à Macquarie Ici à Fayard Ici à Cocody Ici à Bobo Ici en France Ici à Johannesburg Ici à Londres Seigneur souviens-toi Aux Etats-Unis De tous ces Noé Ces hommes et ces femmes d'alliance Qui crient à toi Ces hommes de paix Ces femmes de l'évangile Ces hommes qui ont donné leur vie Seigneur que dira-t-on ? Que dira-t-on ? On dira qu'on n'en a pas de Dieu Lève-toi Prends le petit bouclier Le grand Combat pour nous Démonte ta puissance Le monde a compris papa Le monde a compris papa Ne nous abandonne pas Des enfants meurent Des jeunes meurent Des vieillards meurent Seigneur Seigneur regarde à ce monde Qui est en train de s'affaiblir Qui s'écroule Seigneur Tu as dit Quand les pandémies viendront Ce ne sera pas encore le temps Ce ne sera pas encore la fin Seigneur Le monde est évangélisé As-tu besoin d'une armée morte ? Non La Bible dit C'est les vivants Qui adorent l'éternel C'est les vivants Qui crient à lui Seigneur que ta colère s'apaise 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 Depuis le temps de Noé Tu as dit plus jamais Je ne détruis la terre Seigneur souviens-toi de ta parole Souviens-toi de ta parole Et rétire tes anges des tristeurs Envoie Seigneur Michael et son armée Afin de pouvoir stopper ce virus Au nom puissant De Jésus Christ de Nazareth Que la grâce La faveur De Dieu soit sur nous Et que cette prière soit L'extrait de la prière Que nous devons faire chez nous A la maison Ce n'est plus le temps Pour les profondeurs Ce n'est plus le temps Pour dire Je suis le plus grand prédicateur Ce n'est plus le temps Pour dire Mon pasteur Celui qui sait le plus prêcher Ce n'est plus le temps Pour défier Montrer notre orgueil Montrer la connaissance C'est le temps De se répentir Le temps De ramener les gens vers Jésus Le temps de dire Que nous sommes aussi petits Que nous sommes Il n'y a que Christ Qui est grand en nous Aucune personne n'est forte Aucun médecin n'est fort Il n'y a que toi papa Il n'y a que toi seigneur Merci père Et c'est pourquoi ce soir J'aimerais vous dire Que l'Éternel n'a pas dit Que vous coulerez Il n'a pas dit Que vous semblerez Nous passerons de l'autre bord Nous traverserons cette pandémie Au nom puissant de Jésus Est-ce qu'on peut en chanter ce cantique Il n'a pas dit Que tu coulerais Il n'a pas dit Que tu sombrerais Chante ça chez toi Il a dit Seigneur Allons sur l'autre bord Yes Allons sur l'autre bord Allons sur l'autre bord Il n'a pas dit Il n'a pas dit Il n'a pas dit Que tu coulerais Il n'a pas dit Il n'a pas dit Que tu sombrerais Il a dit Il a dit Allons sur l'autre bord 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 Il n'a pas dit Que tu coulerais Il n'a pas dit Que tu sombrerais Il a dit Allons sur l'autre bord Il n'a pas dit que tu coulerais Il n'a pas dit que tu sombrerais Qu'il a dit Allons sur l'autre bord 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 Père éternel, nous te glorifions Je dis en merci Parce que nous ne mourrons pas, nous vivrons Et nous raconterons les bienfaits de l'éternel Et nous savons que cette pandémie Sera source d'évangélisation Car le monde a besoin de toi Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus Quelqu'un dit Amen Que Dieu nous bénisse chez vous Que Dieu soit avec votre maison Que Dieu bénisse votre famille Et nous voulons chanter ce cantique qui dit Nous comptons sur toi Afin que pour terminer ce direct Tu saches qu'il n'y a que les canesses qui devront compter Partage ce direct Tu viens contre toi Avec la maladie Tu viens contre moi Avec les esprits méchants Tu viens contre moi Avec coronavirus Tu viens contre moi Avec les démons Mais moi Je viens contre toi Avec l'esprit de Dieu Avec l'esprit de Dieu Je viens contre toi Avec l'esprit de Dieu Je viens contre toi Avec l'esprit de Dieu Je viens contre toi Avec l'esprit de Dieu Tu viens contre moi Avec la maladie Tu viens contre moi Avec les esprits méchants Tu viens contre moi Avec coronavirus Tu viens contre moi Avec les démons Mais moi Je viens contre toi Avec l'esprit de Dieu 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 Moi je viens contre toi Avec l'esprit de Dieu Je viens contre toi Avec le roi de roi Je viens contre toi Avec le chef des armées Je viens contre toi avec mon Jésus Je viens contre toi avec l'Esprit de Dieu 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 C'est le cantique de David Et je pense que la grâce de Dieu est avec vous Enfants de BCK et chrétiens à travers le monde Soin de Noé, des hommes justes, des femmes, des hommes d'alliance Pour sauver l'humanité par nos cris, par nos prières Répentance, répentance, répentance Et nous verrons la gloire de Dieu Que Dieu vous bénisse Et n'oubliez pas, mardi prochain Nous avons émission, nous avons culte Nous avons émission, nous avons parole biblique Et le thème sera détruire la mauvaise sémence Détruire la mauvaise sémence Détruire la mauvaise sémence Ne rate pas Je vous aime A très bientôt Que Dieu vous bénisse J'allais Un de la collectif pour annoncer tous les morts des dernières 24 heures Le nombre de nouvelles contaminations, lui, s'élève à 2009 Il est impossible de prévoir comment va évoluer cette épidémie Cela ne s'explique pas C'est la punition de Dieu Dieu est fâché avec nous à cause de tout ce qu'il se passe dans le monde Il y a des situations que Dieu laisse faire Pas parce qu'il n'a pas de serviteur Mais parce qu'il veut démontrer sa gloire à l'humanité Il y a des difficultés qui arrivent Et qui défient même les yeux prophétiques Le corps médical ne s'explique pas cette mortalité Jésus Christ a vécu Nous nous sommes là Même si nous devons vaincre notre peur de la contagion Nous avons décidé en tant qu'église de répondre présent Nous souvenir de toutes ces personnes Qui ont perdu à travers le monde un être cher Un parent, un fils, un ami Qui n'est plus à cause de ce virus diabolique Que la main et la grâce de Dieu vous consolent Seul Dieu pourra vous consoler Cette couronne qui est placée sur la tête de ce virus sera brisée Parce que le propriétaire de la couronne débitale, Christ Jésus a déjà prié le prix Je pense que c'est matériel Dieu va faire que le prix soit Sous-titrage Société Radio-Canada